Bonjour, commissaire Cherna Keïta. Bonjour. Nous recevons ce matin l'ancien commissaire de police, Cherna Keïta. Il a été directeur de l'Ocretis. Commissaire, depuis quelque temps, on entend presque chaque jour parler de saisie de drogue, ce qui veut dire qu'il y a une récurrence du phénomène. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer ceci ? Oui, vous avez dit ce qui veut dire qu'il y a une récurrence du phénomène. Il y a une persistance, effectivement, du phénomène de trafic de drogue et de médicaments et d'autres trafics. Ça, c'est indéniable. Mais quand il y a une augmentation du flux de saisie, il faut se dire d'abord que les services qui sont chargés de ce travail ne sont pas restés inactifs. Ça veut dire que la police, la gendarmerie, la douane, entre autres, sont en train de déployer d'énormes efforts pour ne pas se faire lâcher par ces phénomènes dangereux. Et la conséquence de cela est reflétée par ces saisies nombreuses. Mais d'un autre côté aussi, il faut se dire que s'il y a des saisies, c'est parce que l'activité de trafic demeure intense, significative sur notre territoire. Et il y a une insistance ? Il y a une persistance. Il y a une persistance du comportement et cela s'explique. On le dit depuis toujours. Nous sommes en secteur de trafic en développement. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons comme négligence, ce que nous avons comme effort. Ce sont les acteurs de ce trafic-là qui peuvent intensifier leur activité sur un territoire donné en fonction des objectifs qu'ils y visent. Créer un marché et le fortifier parce qu'ils savent que c'est possible. Utiliser ces territoires pour stocker, pour faire transiter de la drogue, pour transformer, pour beaucoup de choses. Utiliser ces populations et leurs systèmes pour se garantir une facilité dans leurs opérations. Ça veut dire se garantir de pouvoir recruter des passeux, de pouvoir recruter des associés, de pouvoir recruter, de pouvoir corrompre même des responsables qui pourraient leur faciliter leur activité ou les protéger. Tout cela fait qu'il y a effectivement une présence accrue d'activités de trafic de tous ordres ici. Et cela est reflété par les différentes interventions des fautes de défense et de sécurité qui permettent de mettre la main ça et là sur les personnes qui sont en cause dans des histoires comme ça. Mais tout va de pair. Effectivement, nous avons une persistance du trafic, de son développement peut-être. Mais aussi, nous avons la preuve là que les gens sont en train de faire quelque chose pour les contraindre, pour ne pas se faire lâcher. Justement, ils sont en train de faire quelque chose pour les contraindre. Mais malgré ceci, il y a une persistance. Et vous avez donné des facteurs en tant que technicien et également spécialiste de la question. Mais aujourd'hui, est-ce que cela ne peut pas avoir également une autre lecture comme qui dirait que le Sénégal peut être un pays où l'on consomme ? Donc, c'est stupéfiant. Non, c'est pourquoi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour développer un marché. Le marché existe déjà. Il existe depuis plusieurs décennies. Les gens s'y interviennent pour y développer la consommation de tous leurs produits de trafic. D'accord. On y recrute des vendeurs. On y recrute des consommateurs. On y fabrique des consommateurs. Et le consommateur de drogue, il se fabrique. C'est des réseaux de facilitation qu'on met en place pour habituer les gens à avoir la drogue, pour les habituer à essayer, à la consommer en essayant. Et de suite, voilà comment on fait. Pour, par exemple, obliger leurs collaborateurs à vendre sur place en ne les payant pas avec de l'argent, mais en les payant avec de la drogue, on arrive à élargir son marché. C'est comme ça que ça se passe. La consommation de drogue, c'est indéniable. Elle est en croissance ici sur le territoire. contre-tenu de ce facteur-là et contre-tenu d'autres facteurs à cause de ce facteur, à cause d'autres facteurs qui jouent aussi et qui dépendent de l'environnement, qui dépendent de la vie des jeunes dans les quartiers, de la vie des communautés, de l'eau à vivotée, de certains relâchements dans l'environnement social. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Effectivement, c'est vrai. Commissaire, je me dis que s'ils persistent, c'est parce qu'ils ont peut-être cette idée de se dire qu'on peut percer la faille. Est-ce que nos forces de sécurité ont assez de moyens pour contrecarrer et décourager carrément ce trafic ? Les trafiquants vont persister parce qu'ils ont déjà évalué l'environnement. C'est leur projet. C'est leur projet. Alors comment faire pour contrecarrer ceci ? Ce qui leur arrive fait partie du jeu. D'accord. Les forces de défense et de sécurité ont assez de moyens, mais ils n'ont pas les moyens suffisants pour contrecarrer ce phénomène parce qu'il n'est pas à contrecarrer, il est à suivre. Un phénomène comme ça ne se détruit pas. Il se suit, il se contrôle. Ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut être assuré de pouvoir toujours en maîtriser le volume parce que les trafiquants feront toujours tout pour rester sur place et les consommateurs resteront toujours. Nous aurons, quelles que soient les victoires des forces de défense et de sécurité, il y aura un résidu de consommation, donc de consommateurs, qui sera vivace encore ici et actif. Il y aura un résidu de trafic qui sera toujours là. Ça, c'est la réalité dans ce domaine-là et qu'on sort. Maintenant, tant que ça ne nous domine pas, nous pouvons dire que nous avons une maîtrise sur le trafic de drogue parce que c'est un phénomène mondial. C'est une maladie qui touche tout le monde entier. Le Sénégal ne peut plus sortir. Dès qu'on y entre, ça se manifeste d'une manière ou d'une autre parce que c'est présent, mais ça se manifeste toujours. Et à travers ce résidu, peut-on comprendre ou en déduire que si l'on donne un taux de produits interceptés, il y a également à côté un autre taux plus important qui est entré et qui est passé ? Oui, mais c'est ça qui fait que les gens sont assurés d'atteindre leurs objectifs. Eux aussi, ils ont des projets. Ils ont le projet de faire de l'argent en faisant passer de la drogue. Nous, nous avons le projet de contenir le phénomène, quel que soit ce qu'il gagne. Donc, le rapport n'est pas fait directement. Eux, ils veulent faire. Par exemple, quand nous, nous arrêtons 5 et ils ont fait passer 5, alors là, ils sont dans leur chiffre. C'est ça le problème. Mais nous, quand nous arrêtons 5, alors qu'ils ont fait passer 5, nous avons une bonne performance. Ça veut dire que nous les contrôlons, nous sommes à côté d'eux. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas que, puisque eux, ils arrivent à vendre. Effectivement, ils arrivent à vendre. Et c'est comme ça leur stratégie, ils arrivent à vendre parce qu'ils font passer plusieurs coups. Et parmi ces plusieurs coups, quand ils ont une réussite de 50%, de 60%, selon leur calcul, de 110%, ils ont réussi. Loin de moi de faire une discrimination ou une fixation sur une localité. Mais Hambourg, commissaire, rien que cette semaine, on a saisi, Hambourg, plus de 240 kg de chanvre indien. On y a saisi également, toujours dans ce département, on a retrouvé un explosif de 25 kg dans une des ruelles de ce quartier de caisse. Qu'est-ce qui peut expliquer cette insécurité dans cette zone, justement ? D'abord, on est dans la petite côte. C'est une zone où se passent des populations de différents horizons. On est à Hambourg. C'est une zone maritime qui est ouverte sur de grandes directions, sur l'ensemble de la côte du Sénégal. La côte Sénégal-Ogambienne, on l'appelle comme ça. Et donc, qui ouvre le Sénégal à tous ces trafics-là ? Parce que les trafiquants ont besoin de ports faciles. Et Mourg, Joal, tous ces environnements, c'est des ports faciles. Il y a au tout autour des déco-relais, tels que des îlots, tels que vraiment une géographie locale qui se prête à des manœuvres de ce genre-là. Il y a une proximité, par exemple, avec la Gambie qui permet aux navigateurs de tous ordres de pouvoir analyser l'environnement, assurer leur déplacement et se protéger. C'est ça, Mourg. Ce n'est pas nouveau. Vous ne jetez l'anathème sur aucune localité. Depuis que Mourg est Mourg, c'est comme ça. On prend beaucoup de drogue. Quelquefois ça monte, quelquefois ça descend. À Joal, on prend beaucoup de drogue. Quelquefois ça monte, ça descend. Ça descend, mais ce n'est pas quelque chose de tout nouveau. Par rapport maintenant à cette histoire d'explosifs, vous allez dans une autre direction. Nous savons que ces explosifs sont des produits qui sont utilisés dans l'extraction minière. Et on n'a pas d'activité d'extraction minière à proprement parler à Mourg. On n'a pas de commerce installé à Mourg qui produit ça. On n'a pas de stockage de ces produits-là à cet environnement. Donc, il a fallu que quelqu'un ou quelques personnes se préoccupent de les amener à Mourg. Soit en transitant pour aller ailleurs, soit leur destination est Mourg. Dans une réelle de Mourg, qu'est-ce qui s'est passé ? Voyez un peu comment tout cela se passe. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cela tombe dans une réelle à Mourg ? Qu'est-ce qu'était la destination finale de cela ? Si placé dans un environnement insécuritaire comme celui que nous connaissons ici au Sénégal, chez nous d'abord, parce que nous avons les résidus encore de ce foyer qui était la casemance. Nous avons toujours les résidus de nos rapports avec certains voisins qui n'ont jamais été tranquilles et qui sont apparus, à mon sens, plus significatifs dans les derniers événements que nous avons vécu ici, sans entrer dans des détails. Nous avons aussi ce que nous appelons depuis très longtemps, la menace insécuritaire liée au terrorisme qui est là, avec des indicateurs très visibles, avec, comment je disais encore, les menaces qui pèsent sur les pays du Golfe de Guilé, tel que la Côte d'Ivoire et autres, et on est là-dedans, complètement là-dedans. Le tout, c'est de ne pas s'affoler et de savoir ce qu'on contrôle. Récemment, il y a eu une attaque en Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens peuvent être attaqués comme ça, nous, nous pouvons attendre à ramasser des machins. Ça nous dit seulement que, quelle que soit l'origine de ce produit, quelle que soit sa destination, un point de départ est là, il y a des explosifs qu'on a ramassés à Bourg. Tout le monde doit revenir à être plus vigilant. Et autre sa situation géographique, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a également le côté tourisme. Mais je l'ai dit, c'est la petite côte, j'ai dit. La petite côte, avec tout ce que cela comprend, c'est un brassage de population, de différents horizons, tourisme ou pas le tourisme, les conséquences du tourisme, la nature des activités économiques de cet environnement-là, font que Bourg ait une localité tout à fait particulière, qui peut même être ciblée par des gens, ce qu'ils veulent, comme être des forfaits, selon le type de ciblage qu'ils font. Bourg se prête bien à leur jeu parce que c'est une mégalopole avec une population extrêmement variée. Et si on doit choisir une cible en la spécialisant sur tel ou tel critère, on peut trouver sa cible à Bourg, il n'y a pas de problème. La menace est là, vous l'avez dit, vous avez donc énuméré différents facteurs. Aujourd'hui, une transition justement pour parler de cette menace terroriste, mais également de cette instabilité notée dans la sous-région qu'ils doivent faire les autorités. Comment ils doivent analyser et décortiquer ce qui se passe près de chez nous ? Les autorités, à mon sens, sont à pied d'oeuvre depuis très longtemps parce qu'ils refusent de banaliser le débat sur la menace terroriste, quelles que soient les tendances de certains à vouloir, coûte que coûte, que le débat se ferme par rapport à ces questions-là, qu'il n'y ait aucune menace, que le pays soit tranquille, je ne vous apprends rien. Nous avons des animateurs, des agitateurs qui voudraient qu'on ne parle pas de menace terroriste dans ce pays, qu'on ne parle pas de cellules dormantes, réseaux dormants dans ce pays. Et pourtant ? Alors qu'avant tous ces événements-là, nous sommes sur une poudrière depuis très longtemps. Très longtemps et les indicateurs sont là très visibles. C'est ça. Quand maintenant ça s'attache en analyse à la situation dans la sous-région, je l'ai brossé tout à l'heure, en vous disant qu'au-delà de la réalité de ce qui nous entoure entre certains de nos principaux voisins qui sont déjà dans le G5 Sahel avec tout ce que ça comprend, les pays du Golfe de Guinée sont sous la menace du terrorisme, d'affirmer depuis un certain temps, nous, nous savons très pertinemment qu'en dehors de certains facteurs très bloquants qui nous protègent et qui font que ce n'est pas facile d'accéder à nous et des prédispositions que les autorités ont à prendre par rapport à notre approche sécuritaire, par rapport à ça, qui consiste à nous doter de moyens et d'y lutter capables de faire face à certains endroits, mais surtout de notre dispositif de vigilance, qui nous permet, au-delà de tout, d'avoir au niveau de nos frontières, d'un dispositif de veille qui permet d'être assuré qu'à cet endroit-là, on pourrait ne pas être surpris. À l'intérêt aussi, nous avons des sécurités d'enseignement extrêmement actives et des moyens. L'État se soucie de créer les moyens techniques, les moyens d'intervention et d'action, et c'est visible, on ne rentre pas dans des détails comme ça, c'est visible. Depuis 2012, l'État sénégalais est conscient de ce que il y a une sécurité à assurer et que cela a un prix, ça demande des moyens. Et c'est ce que l'État a fait maintenant. Sans que cela ne voie dire que c'est parfait, tout est parfait, il faut qu'on ait un élu. Parlons de prix également, nous parlons de la mission de maintien de la paix au Mali, de 136 soldats toutes nationalités confondues qui ont perdu la vie depuis 2013. C'est un bilan qui a été révélé lors d'un webinaire aujourd'hui en tant qu'ancienne force de sécurité. Comment vous analysez cette situation ? C'est tout à fait naturel qu'on se trouve avec un bilan déjà qui soit de cette nature-là, pas un bilan qui soit de cette importance-là. Compte tenu du champ d'intervention de ces soldats, donc des types de conflits qu'il y a là-dedans, il ne s'agit pas de guerres civiles à proprement parler entre les populations, donc d'une instabilité politique, mais il s'agit d'un environnement dont les populations, dont les États sont agressés par des forces extérieures et intérieures qui sont organisées en groupes armés. Quand l'amusement intervient dans un environnement comme ça, elle doit se protéger parce qu'elle s'interpose entre des gens qui ne veulent pas de cette agression et des gens dont le projet est d'agresser. Vous voyez un peu la complexité de la chose ? Bon, aller là-bas et ne pas compter de victimes, c'est à la limite qu'on rêve. Mais le chiffre qu'on ne doit pas minimiser quand même. Non, j'arrive pas là. Mais dès l'instant où la réalité est celle-là, les missions doivent être dotées de moyens leur permettant de minimiser ces chiffres-là, de minimiser les dégâts sur ce plan-là, et surtout dans l'énoncé de la mission, de trouver, permettre à ces gens-là d'avoir la latitude au plan du droit de se protéger, de mieux se protéger et de protéger les populations pour lesquelles elles sont déplacées. Je crois que, compte tenu de la conséquence de cela, c'est de renforcer les moyens de ces missions-là, tant au plan du droit qu'au plan des équipements et des effectifs, pour qu'elles puissent se protéger parce que c'est des gens qui sont partis pour rentrer chez eux, ils ne sont pas partis pour laisser leur peau là-bas. Moi, je crois que c'est ça. Commissaire Cherna Keïta, merci beaucoup. Merci Magal.